Salut les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo un peu bizarre, il est presque 21h. Mon cousin Issa, il m'a envoyé un message, il m'a dit Younes et Yassine, préparez-vous, allez chercher Nassim, il y a une surprise qui vous attend. Là, je vais me préparer, je vais aller chercher Yassine et on sort. Yassine, tu fais quoi ? Ouais. Tu fais quoi ? Il est 8h. Ouais, mais tu fais quoi là ? Je vais rentrer jouer. Bah, Issa, il nous a dit qu'il avait une surprise pour nous, on doit sortir et aller chez lui. Mais il est 8h. Oui, il nous a dit qu'on devait changer, prépare-t-on. On ne va pas aller à 8h dehors et le soir, le tard le soir, Younes, on n'est pas des... Mais il a dit que c'était une surprise, on allait être grave content, frère. Habille-toi, on fait l'aller-retour. On prend un sac et tu mets tes affaires. Il est 20h40, on attend Nassim, je suis parti le chercher. Je sais, peut-être on va aller en boîte de nuit ou je sais pas. Il m'a dit, préparez-vous, bref, moi j'ai fumé une cigarette. Non, je rigole, je fume pas, j'attends Nassim. J'attends Nassim et on y va. Je sais pas, on va y aller en ça. Bon, les gars, on est arrivé, bâtiment avec Nassim, c'est parti, on y va. Mais c'est marre-là, Younes, on reste pas longtemps. C'est pas là qu'on reste. Oh, vous faites quoi là ? Oh, bien ou quoi ? Je sais pas si il nous arrive là, il nous réveille à ce temps-là. C'est vrai qu'on a dessiné derrière la caméra qui fait le genre qu'il est pas là. Pourquoi tu nous dis à 7h tardive ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une surprise, moi je veux la surprise. Allez frère, toi, Nassim, d'es près ? Ouais. On va en boîte de nuit. Non. Ça, ça, gratile-moi. C'est pas une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit musulm, tout le monde en est là-bas. Tu sors, ça, ça. C'est tafallah, les gars. Yassine, je suis très bébé. Par contre, t'as un putain de bouton. Eh, dans les commentaires, mettez tous un Yassine, t'as un bouton. J'en ai pas qu'un, on est... On en a plein. Fais écoute, je suis très bébé que Yassine a toujours voulu faire des sports de combat, tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce soir, on a un entraînement avec un combattant MMA professionnel. J'ai une deuxième surprise, mais on en parlera après. Vas-y, vas-y, moi ça me va. Bon, là, on est arrivé au gymnase, au gymnase, qu'est-ce que je raconte ? À la salle de boxe, Yassine, le pro. Maître Gator Steven Mendes, sur ta dos. Comme ça, comme ça. Salut Yassine. Yassine a toujours voulu faire des sports de combat, etc. Dans tous les sports que je fais, j'ai envie de dire. Et là, nous avons un combattant professionnel. Alors, Steven Mendes sur ta dos, alias Gator. Il a un nom, soit il joue au Brésil, soit il est champion de MMA. T'as capté, ça marche bien. Gator, ça marche. Donc voilà, j'ai fait du kickboxing, du K1, du Muay Thai depuis à peu près une dizaine d'années. Et j'aime moi depuis 3 ans maintenant, sérieusement. Et je suis pro dans toutes ces disciplines. Voilà, il a la carte professionnelle. Un jour, on s'est fait contrôler par la police pendant le confinement. Il a sorti sa carte. Il s'est passé comme ça. Il s'est fait du sérieux. Vas-y, accélère, Yassine. Allez, c'est trop de gens. Yassine, il souffle. Yassine aussi, il souffle. Mais Yassine, il ne souffre pas, je comprends pas. Ça, il nous change, les gars. Allez, Yassine, 15-15. Allez, c'est le dernier, là. Allez, à fond. Yassine, boum, 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 boum. Voici ça, voici, sérieux, là. Il y a Younes Bratton, tu... Super. À fond, à fond, à fond. Accélère, 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 accélère. Accélère, boum. C'est bien, c'est cardio. C'est pas le même cardio que le foot. C'est plus vers le haut du corps. Il faut bien, bien souffler. C'est pas mal. Alors, Yassine, il est en train de mourir. On dirait que ça ne fait pas deux semaines. Toi, on dirait pas ça fait deux semaines. Tu fais un peu. J'ai dit, tu fais semblant, mais tu fais rien. Ça va, Yassine ? Ça va, Yassine ? C'est de la transpiration ? Ouais, moi, je transpire. Allez, tire, tire, tire. C'est vraiment pas, depuis tout à l'heure. C'est pas des lols. Y'a que toi qui peux pas faire... C'est ça, tu peux pas être fatigué, là. Allez, gars, il vous reste 30 secondes. Et après ? Bah, après, on repart. Combien de fois ? Moi, j'aimerais bien que... Fasse le mental de détour, je sais pas. Là, il va nous montrer une technique secrète. On va voir c'est quoi ? La technique spéciale. On va voir comment mettre des bonnes droites. La technique secrète, c'est le premier tapé en bas, tapé en haut avec le pied. La technique secrète de Maitre Gator Steven Mendes sur ta dos. Mais dis pas, dis pas ! Il fait ça pour en tout cas. C'est pas lui, c'est un Khabib. En gros, si tu viens, tu fantisies pour que le mec il drop, et ensuite tu vas taper ça, comme ça. T'as jamais mis des KO avec ça, c'est sûr. Non, jamais. J'ai déjà touché en mode Sony, mais j'ai jamais fait de remarque. Ah ouais, c'est une dingue. Moi, j'aimerais juste un film, parce que t'as vu là, il y en a, ils vont regarder, ils sont comme moi, ils sont débutants. Comment mettre un bon high kick ? Sanky, il faut de l'autre. Non, la base, il y a de la base. Sans taper, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Tu tapes avec le pied ou au pied ? Avec le pied. Quand tu mets un kick, tu ne le feras pas avec cette partie-là. Ok. Cette partie-là, ça, c'est peut-être à la distance. Après, t'as la partie-là, tu utilises à pied. C'est-à-dire, le kick, en fait, soit tu peux rentrer. Non, non, je ne sais pas. Soit tu peux rentrer là. T'as vu, en fait, le pied, il va être... ... 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 Il va y avoir les enchaînements, maintenant, avec Gattari et ça. Une technique en enchaînement de base. On va faire gauche, droite, je descends au corps. Et là, quand je remonte, en fait, je vais transférer le point de mon corps. Là, je remonte là, je vais tout remettre là. ... 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 Je n'ai pas la coordination, 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 tu as vu le mec qui expliquait la virgule de Ronaldinho et les autres qui font une virgule c'est le pied alors que la boxe en vrai quand tu fais un coup, c'est vraiment ton corps il bouge, si ton corps il reste droit tu reste comme ça mettre des patates, tu ne pourras pas changer de style. En fait nous notre plus gros problème c'est qu'on a les mécaniques du foot et du MMA ça n'a rien à voir. La hanche, la hanche, la hanche. Tu vois c'est grave, nous on est en mode reprise de voler. Bon là ça va partir, on sparait vite fait. Faites pas les jambes, faites pas les jambes. Ca va, enfin jambes de voler, percentiles. Hei son, c'est resté. Jambes d'aujourd'hui. Hei mon te poids, man. Hei je me l'ai dit même pas te montre. « Le Allemagneч » « c'est à dire comme ça Est-ce que je t'ai appris à faire que ça, moi ? En fait, j'ai compté, j'ai essayé de faire un montant, quoi. Monte les points, monte les points, ouais, si tu crois, je pense que c'est des fighters, quoi, ouais. On a un casque et les autres, ils n'embêtent pas. Tiens. Parce que tu fais n'importe quoi, je suis obligé. Voilà, mets les petites leçons de minutes, après nous, nous, on fera des sparing au corps avec une essaye et un site, genre tranquille. C'est bon ? Pareil degot le truc. Je suis obligé de mettre ça ici, hein. Ouais, c'est dans qui. C'est bon ? Ça permet de mettre ça. C'est bon. sans courir sans courir manque les points manque les points c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui se déplace c'est ça il y a une porte c'est ça 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 là genre par exemple là il est bien en face il écarte un peu les jambes là t'as vu j'ai pas c'est pas beaucoup de là j'ai pas d'angle de sorcier ce que je vais faire c'est que je vais me profiter par exemple il m'attaque il m'envoie je sais pas je vais sortir sur son cou il m'attaque il m'attaque il m'attaque il m'attaque vous pouvez toucher vous allez pas vous faire mal tu vois regarde ils ont une meilleure attitude comment ils ont une meilleure attitude sur le rhum dans une autre regarde c'est la même force c'est 1-3 pourquoi tu me fais pas de la main c'est le mot 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 montez vos gardes faites comme si vous allez vous battre à la tête prenez gaffe le côté droit il est ouvert je vais exprimer c'est le mot vous savez pourquoi ? c'est parce que je vous dis pas c'est parce que je vous dis pas c'est parce que je suis pas c'est parce que je suis pas c'est parce que lui il vient là pour se battre c'est parce que lui il vient là pour se défouler il voulait s'enculer Nassim lui son seul but c'était qu'Nassim soit par terre avec la bave en train de mourir alors que c'est inutile c'est inutile ? Gator il mettait même pas de force il mettait zéro force c'est juste si ça allait se battre nous on veut la deuxième surprise dimanche mercredi c'est la surprise c'est quoi la surprise ? j'ai l'honneur de vous annoncer que la chaîne Isprod commence mercredi à 13h première vidéo sur la chaîne Isprod donc je veux un ton d'applaudissement ouais et la chaîne Isprod bientôt bientôt et pour fêter ça alors qu'il l'avait pas encore mis qu'on s'est abandonné c'est abandonné c'est abandonné c'est abandonné c'est abandonné c'est pas drôle Gator c'est pas drôle alors que ça vous a plu ? c'était incroyable avec maître Gator franchement merci à vous les gars j'ai un message à faire passer à Greg et Mema invite le s'il t'appelait je veux voir une vidéo avec Gator on va apprendre des techniques on a envie de voir Gator dans la vidéo merci à tous ces réseaux là n'hésitez pas bientôt pour l'instant j'ai le 14 mai en kickboxing mais normalement là il y aura du date qui va venir n'hésitez pas en tout cas très très fort merci à lui et merci à Yunus Hassan d'être venu pour mon MDG la vidéo sort mercredi la chaîne YouTube est en description mercredi 13h c'est un islife qui sort et samedi on se retrouve pour le MDG donc soyez tous présents les gars n'hésitez pas merci à vous que Dieu vous aide et que Dieu vous guérisse Amin